Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette scène de tension captée hier pendant la manif nantaise entre un commerçant et un individu, une vidéo largement diffusée sur internet. Dans quelques instants, retour en image sur la dernière d'Alberto Intrerios au HBC Nantes. L'Espagnol quitte les terrains par la grande porte. Enfin, quel est le programme pour la première édition du Débord de Loire ? L'événement commence demain et célébrera le fleuve jusqu'au 12 mai. Peut-être avez-vous vu cette vidéo qui agite la toile, elle a été publiée hier jeudi pendant la manifestation contre la loi travail à Nantes. On y voit un individu s'agiter sur une terrasse du centre-ville, invectivant les clients avant que le restaurateur ne réplique s'emménagement. Denis Vannier a rencontré le commerçant, il nous a donné sa version des faits. Ce midi, les terrasses de la Léflésel ont retrouvé leur calme habituelle. Mais 24 heures plus tôt, l'atmosphère était pesante, chargée de gaz lacrymogène. Cette vidéo de presse-océan a fait le tour du web. On y voit un commerçant et des passants pour suivre un homme présenté comme un manifestant. L'altercation s'est terminée, heureusement sans blessure. Mais il ne s'agit ni d'un manifestant, ni d'un casseur cagoulé. Il y avait une jeune fille qui s'est fait agresser devant nous, devant la terrasse, par un gars, à moitié bourré, je ne sais pas qui c'est ce mec-là. Voilà, il agressait les gens autour de nous, tout le monde a vu ça, tous les commerçants d'ici ont vu ça. Il tapait dans une grille qui est derrière, espèce de capitaliste. Cette jeune fille, personne ne la connaît. On ne sait pas qui c'est, c'est une voisine, ça se trouve. L'affaire a été très vite récupérée, notamment sur des pages Facebook, qui ont présenté l'altercation comme un début de soulèvement des commerçants contre les manifestations. Un début de milice même, peut-on lire sur certains commentaires. Ce n'est pas du tout une histoire de manif ou je ne sais quoi, c'est dans cette ambiance-là. Mais ce n'est pas un an, on n'a rien contre la manifestante du tout, nous. On est contre la loi travail, nous. On est complètement contre la loi travail en plus. Donc non, on ne montre pas de milice, non, on est le porte-parole de personne, on veut juste travailler ici. Ce n'est pas notre rôle, nous les commerçants, de faire ça. On a un pacte, il y a un pacte républicain. Nous, on a des forces de police, il y a des gens pour nous défendre. Si on va commencer à faire des milices, c'est parti, quoi. Ce n'est pas du tout le but. Et Marc ne supporte plus cette image de commerçant privilégié. On a des prêts interminables sur le restaurant, on n'est pas des bourgeois comme ils l'entendent, c'est complètement ridicule. Le restaurant a ouvert il y a moins d'un an dans l'hypercentre. Depuis trois mois, le chiffre d'affaires prévisionnel est loin d'être atteint. À Donge, la CGT a annoncé la prolongation de la grève d'une partie des salariés de la raffinerie. D'après le syndicat, 200 grévistes ont voté à 95% la suite du mouvement en Assemblée générale. Le site va donc rester à l'arrêt au moins pour une semaine supplémentaire. Les grévistes feront le point sur la situation mardi et un nouveau vote sera organisé vendredi prochain. À Saint-Nazaire, la mairie vient d'émettre un arrêté pour interdire la baignade et l'ensemble des activités nautiques sur sa côte. L'interdiction prend effet aujourd'hui, vendredi, et dure au moins jusqu'à mardi prochain. Elle concerne la zone qui s'étend de la Jetée Ouest jusqu'à la plage de Bonnance. La pêche à pied et à la ligne sont également interdites. Cette décision est motivée par de mauvaises analyses des eaux du littoral. Dans un peu plus de trois semaines, le 26 juin, les habitants de Loire-Atlantique seront appelés aux urnes pour le référendum local sur la question de Notre-Dame-des-Landes. Les partisans du projet d'aéroport ont lancé officiellement leur campagne ce vendredi. Ils espèrent qu'une victoire du oui entraînera sans délai le début des travaux. Je vous propose d'écouter Alain Mustière, des Ailes pour l'Ouest, au micro de Jean-Michel Nagat. Le processus a été très long. J'espère que le oui sera suivi des faits. C'est-à-dire qu'une fois, si nous gagnons cette consultation, il faut que le gouvernement n'hésite plus et lance les travaux du projet tel qu'a été prévu dans un arrêté public de 2008. Donc c'est ce projet-là qui est en consultation et c'est ce projet-là qui doit démarrer en octobre. Si vous souhaitiez emprunter le pont de la Beaujoire ce week-end, sachez qu'il sera fermé à la circulation et dans les deux sens. A partir de ce vendredi, dès 21h, cette fermeture durera jusqu'à lundi le 6 juin à 6h du matin. Des déviations seront mises en place pour le secteur. La direction interdépartementale des routes conseille au public d'éviter les heures de pointe. Samedi midi et dimanche soir, le pont de la Beaujoire sera en chantier pour d'importants travaux de rénovation. Deux autres fermetures de la circulation seront mises en place du 24 au 27 juin et du 1er au 4 juillet prochain. Le dernier match du HBC Nantes avait tout de la soirée parfaite. Sur le terrain, les joueurs de Thierry Antti se sont imposés 33 à 28 face à Nîmes. Une victoire qui leur permet de décrocher la troisième place du classement. Le meilleur résultat du H depuis sa remontée en D1. Alberto Entrerios part donc avec le sentiment du devoir accompli. Jusqu'au bout, il aura marqué l'histoire du club. Olivier Cahier nous fait revivre cette soirée. Un dernier geste de grande classe et Alberto Entrerios peut tirer sa révérence avec la satisfaction du devoir accompli. Finir la saison avec la troisième place, c'était important. Mais qu'est-ce que je peux dire ? Tout s'est passé d'une façon parfaite. Même la façon de finir les masses, on parle comme une reculette, moi. Car parmi les nombreux joueurs sur le départ en cette fin de saison au HBC Nantes, le double champion du monde espagnol a reçu un traitement tout particulier de la part du club, de ses coéquipiers et du public. Merci beaucoup, merci. Ces quatre ans, c'était marqué. Des adieux ponctués d'hommages d'anciens partenaires ou entraîneurs et d'un dernier tour d'honneur pour remercier le public et se souvenir une dernière fois de ces quatre saisons nantaises. Les titres qu'on a gagnés, la Coupe de la Ligue. Les matchs à Beaulieu, c'était spécial, à la Troc aussi. L'ambiance est magnifique. Tous les matchs, c'est une fête. Je ne sais pas, tous les gens qui m'ont supporté. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir vraiment des amis là. Tu dois vraiment t'arrêter ou ça donne envie de continuer ? Cette fois, c'est la fin. Sinon, tout ça qu'ils ont fait... Une dernière photo pour immortaliser l'instant et Alberto Antrerios peut désormais se tourner vers sa nouvelle vie. Franck Collineau remplit le poste d'entraîneur de l'Hermine de Nantes. Il a ressigné pour une saison supplémentaire, plus une en option en fonction des résultats de l'équipe. Cette annonce, c'est une petite surprise puisque les dirigeants du club s'étaient mis en quête d'un nouveau technicien. La prolongation de Franck Collineau est-elle un choix par défaut ? Olivier Cahier a posé la question au président de l'Hermine. Ce n'est pas un choix par défaut parce que l'objectif numéro un, c'était de recruter un coach qui avait évolué en proie à un certain moment. Malheureusement, Philippe Hervé s'a chopé. Et comme ça a chopé, on s'est dit, autant qu'on continue avec Franck dans la continuité. J'ai laissé les dirigeants œuvrer, faire leur job, prospecter parce que c'était leur choix par rapport à un potentiel coach de très haut niveau. Et puis, je dirais que logiquement, ils sont maintenant revenus vers moi puisqu'ils n'avaient pas trouvé chaussures à leurs pieds et que le travail était effectué, je pense, de manière très respectable à Nantes. L'Erdra, c'est rendez-vous chaque fin d'été. La Loire a désormais son débord. Le fleuve sera en fête pendant tout le week-end. Ce nouveau festival commence demain samedi. Il durera jusqu'au 12 juin avec plusieurs événements pour célébrer la Loire, des croisières, des expositions ou encore des visites et avec un invité d'honneur prestigieux, l'incontournable Bellem. Demandez le programme avec Yannick Lenné. Les pavillons des festivités sont déjà hissés dans l'attente de l'armada. Ce samedi, le Bellem partira de Saint-Nazaire à 14h. On annonce le bout de son étrave du côté du pèlerin vers 15h et à 16h à Indre. Autour de lui, une petite centaine de bateaux suiveurs pour une arrivée en parade sur les quais de Nantes peu avant 19h. Une longue remontée de l'estuaire à contre-courant. Avec les conditions de crues actuelles que vous savez au niveau national, la Loire est impactée et on sait que certains bateaux qui devaient être présents sont en train de regarder et d'attendre vraiment voir les conditions demain puisqu'évidemment il y a une puissance des flots très importante et certains bateaux qui sont moins motorisés ou qui ont moins de puissance ne vont pas forcément être présents. C'est un petit peu des éléments où la nature, la Loire, quand on parle qu'elle est sauvage, elle est vraiment sauvage. Un fleuve qui va tout de même se laisser apprivoiser pendant une semaine. De multiples événements sont programmés pour aider le public à redécouvrir les différentes activités de la Loire. Balades nature ou patrimoine, portes ouvertes et des expositions comme ici à la Maison des Hommes et des Techniques. Nous avons décidé de montrer nos archives les plus anciennes qui datent de l'époque du Bélem. C'est l'occasion aussi de voir la diversité des navires construits à Nantes ainsi que la vie des différents chantiers nantais. Nous présentons aussi des morceaux de la coque originale du Bélem. Donc quelques morceaux où on voit très bien par exemple la technique du riftage qui était utilisée à l'époque. Le Bélem, une histoire d'amour de 120 ans avec le port de Nantes qui sera raconté en son et lumière les 10 et 11 juin sur le quai de la Fosse. Bouquet final de cette première édition des Bordelois. Et si vous souhaitez découvrir la vie sur le Bélem, samedi soir, Télé Nantes diffuse le documentaire Bélem au fil du siècle. Le réalisateur Jérémy Rosin a navigué pendant 5 jours avec l'équipage du Trois-Mas pour une traversée de la Manche, de Saint-Malo jusqu'à la baie de l'île de White, avec de très belles images du dernier Trois-Mas français. Et puis Jérémy Rosin raconte avec des images d'archives l'histoire tourmentée de ce navire que l'on croyait perdu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a changé 4 fois de nationalité entre 1896 et 1970. Bélem au fil du siècle, c'est à 21h, samedi soir sur Télé Nantes et Télé Nantes.com. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet Télé Nantes.com mais également sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon week-end sur Télé Nantes et à lundi. Sous-titrage ST' 501